Adem et Bilal se sont mis au défi de faire un road trip dans toute la France. Ils seront à l'intérieur d'une nouvelle voiture bien sympathique pour leur voyage, la Clio 4 GT. Au fil des vidéos, vous découvrirez les villes dans lesquelles Adem et Bilal passeront leur journée. Mais ce road trip s'accompagne de quelques règles. Les deux frères auront 4 défis différents par ville à réaliser obligatoirement. Sinon, l'un des deux sera sanctionné. En espérant que ces vlogs road trip vont vous plaire, restez bien connectés et bon visionnage à tous. Bon la famille, on espère que vous allez bien. On n'a pas terminé notre séance de sport avec Adem. Je peux te dire que c'est loin d'être terminé. J'ai fait 40 minutes de vélo. Après on va aller faire une séance de boxe les refs. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu là, dans notre séance de sport les frères, on va vous montrer. Parce qu'on est sponsorisé par MyProtein et ça c'est une dinguerie. Et ça, ça donne envie de faire du sport aussi. C'est grâce à eux que j'ai maigri. Dites en commentaire, j'ai maigri ou pas ? Non, non si si si, la maigrie t'as perdu 7 kilos je crois. Je faisais 94 kilos quand j'étais au maximum. Et là les frères je suis à 86 kilos au réveil. Je suis trop content de moi parce que ça y est les frères, il faut maigrir. Là je suis motivé, la vie de ma mère. J'étais à 113, je suis à 85, c'est incroyable. Voilà, c'est terminé Adem et Bilal en mode taco c'est tout. Alors on a reçu des produits de MyProtein les frères. Donc ça c'est quoi Adem ? C'est tout simplement comme du candy up au chocolat. Sauf que là c'est du MyProtein. Il y a 25% de protéines. Vous avez une petite soie, tranquillement, à la fin de votre séance. Il y a aussi boisson énergisante. Vous allez voir sur le site MyProtein, il y a plusieurs goûts. Ça c'est le goût raspberry. C'est quoi un raspberry déjà ? C'est raisin, un truc comme ça. C'est la myrtille je crois, non ? Je ne sais pas, on est nul en anglais. Tout ce que je sais, c'est que c'est vraiment hyper bon. On a aussi des brownies, des cookies de chez MyProtein avec 38 grammes de protéines. Ça c'est si t'as faim après la salle. 23 grammes de protéines. Il y a de la whey protéines les frères. Goût caramel. Sur le site, il y a plusieurs goûts. Sinon, il y a le goût original. C'est choco banana. Il est incroyable. De toute façon, on a déjà testé, mais on va tester avec vous. On a un shaker. On va préparer ça tout de suite. Bon la famille, voilà, on est équipé. On a ramené du lait à la salle. On a ramené le shaker de chez MyProtein. Du coup, c'est parti. Je vais vous montrer. C'est rapide et efficace. Alors là, on a la whey. Donc c'est de la poudre. Vous remplissez une coupelle comme ça. Ça suffira. Après, ça dépend de votre poids. Vous pouvez en mettre une deuxième. Mais moi, j'en mets qu'une seule. Voilà, ça suffit. Après, on verse le lait. C'est ça. 200 ml de lait. À l'œil nu, j'aurais mis ça. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Parce que moi, j'aime pas quand c'est trop épais. Si vous voulez un truc plus liquide ou plus épais, à vous de voir. Si vous rajoutez du lait ou de l'eau, à vous de voir. Après, on va fermer le shaker. La famille, vous savez, vous pouvez même couper des bananes, des amandes, des cacahuètes. Vous les mixez et vous les mettez dedans avec des glaçons. Et là, on y va. Comment ça s'appelle ça ? Tu shakes. Voilà, c'est ça. Un shaker. Le 4 juillet, vous aurez moins 13% de réduction en plus jusqu'à la fin des soldes le 22 juillet. Bien sûr, c'est le code promo qui s'affiche juste ici. Adem et Bilal. Faites-vous plaisir, la famille. Bon, c'est parti pour goûter, Bilal. Vas-y. Bismillah. Honneur à toi. C'est bien. Tu l'as bien fait. La texture, elle est pas mal. C'est quel goût, celui-là ? Oh là là, c'est du caramel. C'est une glace, le machin. Ok, c'est caramoule. Oh là là, le caramoule, il est incroyable. Ah, c'est délicieux, les frères. Voilà, je suis pas déçu. Testez. C'est bon et en plus de ça, c'est bon pour le sport. C'est bon pour tout. Là, les frères, je peux vous dire qu'on va aller soulever. On va continuer à soulever des tentes. Et je vais aller soulever la machine. Regarde, je vois ça au fond. Il est trop investi. Attends, attends, attends. Mais montre-leur, parce que... Ah, t'as pas filmé. Bah non, parce que là, c'est moins de 18, frérot. Oh, c'est chaud. Allez, montre-moi, c'est Kiroki. Allez, c'est Kiroki. C'est toi, Rokki. Vous voyez, en fait, la protéine, ça donne de la sauce pour taper. La tête de Hamaï-Protéine, ils nous ont. Régale. Tu parles à qui, frère ? Tu parles à qui ? On va censurer, les frères. Ça, c'est pas sur YouTube, mon pote. La dernière fois, avec Adem, on était ici. Regardez les conneries qu'on faisait. Petit extrait. Oh, la dinguerie. Les tuyaux, wesh. Allez, on répare la connerie. Enfin, ma connerie. Ouais ? Allez, répare et ferme-la, frère. Vous avez compris, hein ? Ajoutez notre Instagram, Adem et Bilal, si vous voulez suivre des petites stories de temps en temps. On fout la merde. C'est vrai qu'ici, on en a fait des trucs. Bon, allez. Surtout dans les douches. Non, je rigole. Non, mais ça, faut aller pas le dire en caméra. Mais appuie pas sur mon bras, déjà, que la caméra, elle est lourde. Je voulais pas le dire en caméra, ça. Ah, ouais. Bon, la famille, petite séance de kickboxing. Attends, attends, attends. J'ai l'impression que, quand même, c'est assez fatigué. On est assez faible. Adem, je te propose quelque chose. Bouge pas, j'arrive. Coucou, tu veux voir ma bi... J'ai le brownie de chez MyProtein. À ce qui paraît, après, je sais pas. Mais quand tu vas le mettre dans ta bouche, tu vas avoir des pouvoirs, mon pote. En fait, tu vois ça, là ? Tu vas le faire disparaître. Ah, ok, fais-moi goûter. Ça va te donner de la puissance. Vas-y, donne. Est-ce que, là, tu sens quelque chose arriver ? Tu sens quelque chose ? Wouah ! Vas-y, débarque, là ! Voilà ! Mais voilà ! Mande ce que tu sais faire. Vas-y, bat-toi, ma patate finale. Wouah, c'est ça que ça fait, MyProtein. Incroyable. Incroyable, mes frères. Tu m'as fait mal, wesh. Ah, je suis mal tombé. Vas-y, MyProtein, frère. Je savais pas que ça avait de la puissance comme ça. Wesh, tu t'es sur le site, la famille. 1, 2... Wesh, la famille, c'est Adem et Bilal. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, la famille, vous avez vu, on n'est pas à la maison. On a quelque chose à vous annoncer, les refs. On va faire le Tour de France en Rock Trip. C'est le jour J, les frères. Ça y est, on s'est mis au défi, moi et Adem, de faire le Tour de France, mon ref. Bien sûr, on n'aura pas n'importe quelle voiture. On aura la Clio 4 GT. Elle est juste derrière nous. Regardez-moi cette bête. On n'a pas pris la 45. L'essence, c'est trop cher. Ma mère, on n'a plus d'argent. J'ai pas envie de payer un sneak d'essence, en fait. Du coup, les frères, ça va partir pour une petite Clio. On s'est fait plaisir avec Adem, parce que c'est une GT. Ça reste quand même une sportive. Ouais, 120 chevaux, c'est pas ouf. Ça change de la 45, c'est sûr. Mais c'est quand même bien pour nous, on est jeunes. En espérant que vous allez kiffer le road trip, c'est la première fois en se mot au défi de faire le Tour de France, la famille. C'est une dinguerie, en vrai. Vous allez vivre toutes les galères s'il y en a. Et regardez, d'ailleurs, en fait. Et voilà, on a les valises. On a tout mis en place. On a tout préparé avec Adem. Exactement. Oh là là, elle est magnifique, les refs. On l'a pris en noir. Bah, c'est parti, Adem, on va y aller. Là, let's go, la famille, c'est parti. On va aller à Paris pour la première ville. Let's Fox. Je sais pas si vous avez capté, mais là, on est grave à la campagne. Ça veut dire là, on va aller vraiment à Paris, la ville parisienne, ratatouille. Tu connais la ville lumière, la cuisine, les gens pressés, en mode... Oh, avancez ! Exactement, là, on quitte les arbres, on quitte la forêt et l'herbe. Et bien sûr, les vaches. Peut-être qu'on ira dans une autre campagne pour le road trip, on sait pas. On sait pas, restez à l'affût, restez jusqu'à la fin de ce road trip. La famille, ça va être légendaire. En tout cas, la vidéo, je suis excité, les frères. C'est trop bizarre. On prend la voiture et on verra ce qui va se passer. On a quatre défis à réaliser aujourd'hui. Dans chaque ville. C'est pour ça, aujourd'hui, la première ville qui est Paris. Let's go, Adem, on monte dans la caisse. Allez, la famille, on y est. Attends, attends, mais pourquoi c'est toujours toi qui se met à la place du conducteur ? T'inquiète, tu sais quoi ? J'ai une idée, on fait une ville chacun. Je vais à Paris, tu vas à la prochaine, je vais à la prochaine. Non, 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 celui qui commence. Pierre, feuilles, ciseaux, c'est qui qui conduit en premier, déjà ? Non, je préfère conduire. Non, arrête, Adem. Mais si, c'est le début, c'est toujours moi le début, genre. Pierre, feuilles, ciseaux. J'ai mis ici, parce que ça y est. Bon, allez, on y va. Bon, la famille, c'est bon, on a pris la route, là. On se retrouve dans le véhicule. Pourquoi on prend un accent, comme ça ? Ah, franchement, là, le plan de vue GoPro, il est stylé. Petit maillot du Maroc. Eh, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont stylés, les maillots ? Je sais même pas c'est quel club, je sais même pas c'est quoi, frère. Ah, il fait chaud. Bon, la famille, on va se retrouver. À Paname, je me balade. Bon, vas-y, mets la musique. Musique, 1, 2, 3. Comment ça date ? Paris, on arrive ! On va manger la tour Eiffel. Bon, la famille, regardez, on est où ? Nous sommes à Paris Saint-Germain. Bon, les reufs, du coup, vous avez vu, on va faire le premier défi, Adem. Alors, Adem, le premier défi que la régie a organisé. C'est faux, il n'y a pas de régie. Il n'y a pas de régie, c'est lui, il a fait. C'est moi, j'ai tout organisé, on va devoir apporter à cette même place, le plus rapidement possible, un champignon de Paris. On est à Paris, un champignon de Paris. Ça va être le défi le plus dur. Ici, à côté de la tour Eiffel, il n'y a aucune boutique. Adem, est-ce que t'es prêt ou pas ? C'est chaud ? C'est en combien de temps ? Bah, c'est le plus rapidement, celui qui arrive ici, qui a le champignon de Paris en premier, il a gagné. Ok, après, dès que t'arrives ici, je t'appelle, je l'ai. Ok, c'est ça le premier défi de la journée. 3, 2, 1, let's go, on y va. Défi numéro 1. Rapporter à la tour Eiffel, un champignon de Paris le plus rapidement possible. Le perdant doit le manger. Bon les frères, vous êtes là avec moi, avec la GoPro. Bilal, il est juste ici, il se casse. Putain, ça va être compliqué, ça, merde. Regardez ce tricheur, voilà, il me suit. Bon, attendez, où trouver un champignon de Paris ? Ah, Adem, il fait que de me suivre, tricheur, va. Bon les frères, je vais aller à un monoprix. Il est à 500 mètres, j'espère vraiment qu'il y en aura. Coucou Bilal ! Coucou. Vite, vite, la tête d'homme, je vais gagner, c'est sûr. Ah, je suis éteint. Eh, il est passé devant moi. Il va trop vite, ça fait longtemps que je n'ai pas couru. Je crois que je vais m'arrêter dans un resto. Je vais leur demander un champignon, frère. Mais regardez-moi ce tricheur. Quoi, Adem ? Qu'est-ce qu'il fait, frère ? T'as le tricheur, va. Je viens d'arriver à un monoprix. Il est juste en face de moi. Regardez, c'est ici. J'espère qu'on va trouver. Bon, la famille vient de sortir d'une épicerie. Pile poil, la première, j'ai trouvé la tête d'homme. Je le rejoins en courant. Ça va être moi le premier, vous verrez. C'est trop facile. On va se diriger tout droit vers l'alimentation. Allez, s'il vous plaît, champignons de Paris, vite. Regardez sur quoi je tombe. Je suis en sueur. Fruit et des légumes. Incroyable, le ref. C'est sûr que je vais gagner. Et vous savez quoi ? Je vais faire comme si c'était des faux champignons. Et je veux dire, c'est des champignons de Paris. Tu vois, je vais tricher si jamais je trouve pas. Je bégaye. Là, il y a des champignons blancs. Ils sont là. La tête d'homme, je crois que je bégaye. Je suis obligé. Je crois que je vais faire genre ça. C'est des champignons de Paris, la tête d'homme. Comme ça, je gagne direct. Il saura jamais. Au pire, je vais demander à quelqu'un. Excusez-moi. Est-ce que vous savez s'il y a des champignons de Paris ? On peut être entier. Il y a des trajets découpés ici. Quoi ? Il y a des frais dans l'arrivée entre les légumes. De Paris ? De Paris, oui. De Paris, mais qui poussent en Belgique. Mais c'est des champignons de Paris quand même. Ok, merci beaucoup. Et ouais, les refs, c'est des champignons de Paris qui poussent en Belgique. Yes, j'ai gagné, c'est sûr. Je les prends et je file à la tour Eiffel. Allez, la famille. Là, je suis plus pressé que les Parisiens eux-mêmes. Bon, c'est parti. Je mets piquette à la tour Eiffel, sa mère. Je suis à 950 mètres. J'en ai pour 12 minutes de marche, les frères. Voilà, je cours. Je m'emballe les reins. Sa mère, je gris les feux rouges. La tête d'homme, j'ai gagné, c'est sûr. Je ne sais pas, Bilal, il est parti où, frère ? Je l'ai vu continuer tout droit. J'ai fait genre, je ne rentrais pas dans le monoprix, mais je suis rentré. Sinon, il allait me suivre. Ah, j'ai gagné. Bon, dernière, ligne droite. Et ouais, les frères, c'était sûr, j'allais gagner. Je suis de retour. Je vais appeler Bilal tout de suite et lui dire qu'il doit revenir ici, en fait. Putain, il ne me répond pas. Au sinon, je l'attends et dès qu'il va arriver ici, moi, je vais dire, bon, Bilal, j'ai gagné, mon ref. Ça ne sert à rien. Oh, le bâtard. Non. Il est de retour. Non. Il est de retour, mais j'ai gagné. Non. Ah, le sien. Ah, là, 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 là. Ah, je suis dégoûté. Comment j'ai été rapide, tiens. C'est bien un champignon de Paris, les refs. Alors, Bilal. Ah, le gamin. Ah, je suis trop rapide. Attends, attends. Attends, c'est pas ça. Si, si, si. C'est pas ça. Mais si, j'ai parlé au mec. Attends, attends, attends. Voilà, j'ai parlé au mec. Attends, champignon blanc géant. Oui, mais écoute. Voilà, c'est un très cher. Champignon de Paris blond. Oui, mais j'ai filmé. J'ai demandé au mec, est-ce que c'est bien un champignon de Paris ? Il m'a dit, c'est bien un champignon de Paris qui vienne de Bruxelles. Voilà. Mais n'importe quoi. La tête d'homme, c'est ce qu'il m'a dit. Mais ça vient de Bruxelles. C'est pas un champignon de Paris. Mais il est bête. C'est juste, c'est un champignon de Paris. Il m'a dit, ça vient de là-bas. La famille, on voulait l'origine. Mais non, on a dit champignon de Paris. Le mec, il m'a dit champignon de Paris. Attends, on n'a pas dit champignon d'Inde qui est à Paris. Je t'ai dit champignon de Paris. Mais la tête d'homme, le mec, il m'a dit ça. Bon, bah les couilles du mec. Eh, voilà, il a triché les frères. J'ai gagné. Non, la tête d'homme, je dis non. La famille, la tête d'homme, on compte pas celui-là. D'où vient le champignon de Paris ? Voilà, écoute. Avant d'être cultivé en cave, les célèbres champignons de Paris sont nés sur les carrières abandonnées au sud de la capitale. Ça vient de Paris, toi, ça vient de... C'était quoi ? C'était Bruxelles, je crois. Bruxelles, bah voilà, frère. Mais la tête d'homme, c'est un bâtard, le mec. Voilà, donc j'ai gagné. T'as gagné, mais la tête d'homme, il m'a induit en erreur. Prochain défi, c'est bon, il a perdu. C'est bon, fin. Putain, la chatte. Allez, c'est parti, dégustation. Le perdant, il doit le manger, en gros. Mange celui de Paris. Mais la tête d'homme, il m'a dit que c'était de Paris, Billel. Ça y est, c'est fini, frère. Tu veux pas revenir là-dessus, quand même. Le mec, là, qui gère les fruits et légumes, ça le bâtard, si tu vois la vidéo. Voilà, les vrais champignons de Paris. Ça vient de la capitale. Plus le caca, mon frère. Vas-y, goûte. Attends, tape un vrai croc. C'est comment ? C'est un goût de radis. Ouais, mais tu fais quoi ? Avale. J'ai avalé. Retroque. Non, 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 c'est dégueulasse. Regardez le croc, c'est validé. Défi numéro 2. Offrir le maillot du PSG à un abonné. Bon, la famille, prochain défi. Alors, Adem, c'est très simple. On va devoir acheter le maillot du PSG, enfin, de Paris, parce qu'on est à Paris, t'as capté ? Ouais. Et on va devoir l'offrir à un abonné. Et comment on va lui offrir ? Parce qu'il n'y en a pas ici, enfin... C'est vrai qu'on a croisé 2-3 abonnés tout à l'heure. Mais là, comme on a le défi, maintenant, on sait ce qu'on doit faire. Je vais faire une story sur Insta, les frères. On va aller à la boutique du PSG. Premier arrivé, premier servi. Voilà. C'est pour nous, la team A&B. Voilà, vos petits maillots offerts. Bon, pour une personne, parce que c'est cher. C'est pour ça, ceux qui veulent des putains de trucs pour les prochaines vidéos, abonnez-vous à notre Instagram, les refs. Et soyez à l'affût sur toutes les villes, comme ça, hop. Quand on a une petite info, la famille, on a besoin de vous à cet endroit. Bam ! Vous êtes à l'affût sur Insta. Je vous le mets juste ici, comme ça, vous foncez. Je bégaye, puisque j'ai soif. C'est vrai, la famille, là, notre bouche, elle est asséchée. Bref. Adem, viens voir. Quand t'as combien ? La boutique de PSG, elle est à 500 mètres. Tu continues à pied, et moi, je prends le vélo qui est juste derrière. Y'a une trottinette électrique. T'es chaud ou pas ? C'est le bâtard. J'ai encore 500 mètres à faire à pied. Vas-y, Pierre, feuilles, ciseaux. Pierre, feuilles, ciseaux. Pierre, feuilles, ciseaux. Hop, j'ai gagné. Vas-y, c'est la même, mon frère. Moi, je te laisse là. Bonne route, bonne marche. J'ai la trottinette qui m'attend. On est à Clairefontaine, les amis. Bonjour, j'ai le maillot du Paris Saint-Germain. C'est lui qu'on va vous offrir. Bon, c'est un taille S, parce que c'est une taille pour les petits, tu vois. On le paye, et on va rechercher un abonné. 90 balles. On régale l'abonné, là. La vie d'homme, on va le reposer. J'espère qu'on va pas le donner à un supporter de Marseille, hein. Parce que je pense qu'il va le manger, le maillot. Bon, la famille, c'est bon. J'ai laissé Adem payer le maillot, du coup. Direction à une adresse, comme ça, on va dire à l'abonné de nous rejoindre. Faut que je te dise un truc. Ouais. Toi, tu crois que je l'ai payé, Wesh, cavale. Wesh, il y a le mec, frère. Wesh, c'est un ouf, il a pas payé. Wesh, Adem, il est où ? Ah, t'es là. Putain. Ça va ? On l'a semé, frère. Bon, en vrai, la vérité. On l'a payé. C'est carré ? C'est carré, les frères. Bon, la famille, là, on est juste devant les Champs-Elysées. C'est parti, Adem, il fait la petite story. En gros, le premier qui nous trouve ici, parmi ce monde, il a le maillot du Paris Saint-Germain. Les refs, il y a les Champs-Elysées devant nous, c'est magnifique. Wesh, la team Insta, bon, là, on est dans l'avenue des Champs-Elysées. Regardez, c'est juste ici. Celui qui nous trouve, parmi tout le monde qu'il y a ici, eh ben, on lui offre une petite surprise. Maillot du PSG, taille S. Allez, venez, on vous attend. Tu fais quelle taille ? C'est du S. Vas-y, viens, frère. Du coup, maillot du PSG, on est avec le frérot, la famille. C'est pour toi, mon ref. Merci. Bon, c'est un vrai, officiel. Merci, les gars. Vas-y, ça fait plaisir. Merci beaucoup, hein. De rien, avec plaisir. Appelle, on appelle Astori, il était là. C'est carré. Bon, Adem, là, le maillot, il est parti trop vite, la famille. T'es d'âme, du coup, on a fait quoi ? Cinq abonnés. S'il nous voit, on lui offre McDo. Les cinq premières personnes. Venez pas à 30. Je suis un rat. Abusez pas. C'est bon, frère. Défi numéro 3. Payer un McDonald's à cinq abonnés. Ça va bien ? Tranquille, vas-y. Ça va, tu vas bien ? Tu reviens au milieu. Bon, la famille, là, on est au McDo. Il y a les abonnés juste ici. On voit les régal, ils prennent commentes illimitées. Ouais, mais doucement. Doucement, les frères. Tu veux quoi ? Chocolat, on va la même. Bon, là, c'est bénef de ramener des petits. T'es sûr, ils n'ont pas beaucoup mangé, du coup ? C'est moins cher. T'es en combien, là ? 21, je crois. Oh, ça va, frère. Ah, ils ont été gentils. Très gentils. Bon, on attend la commande. En vrai, bénef, ils ont pris des glaces. La tête d'homme, on s'en sort pas cher, Adem. La tête d'homme, on a réussi. Ouais, ça fait que 20 balles, c'est carré. Putain, 20 euros, c'est rien. Et encore, ça me fait mal au cœur. Non, ça fait plaisir, la famille. Bon, c'est carré. C'est bon. Depuis tout à l'heure, on court, j'ai chaud. Mon anus, il est tout mouillé. Je pue du cul, là, je vous le dis. Ça dégoûte. La vie de ma mère, il m'aurait dit que le coca, il était à 10 euros. La tête d'homme, je n'irais pas aller. 10 euros, le coca, je me suis dit, on va se poser. C'est un truc paumé dans Paris. C'est un refondre, là. 5 euros, 5 euros. Normalement, c'est un kebab, un kebab. Nous, on était habitués à faire des 24 heures avec 5 euros chacun. Ouais, pas un coca avec 5 euros. Astare folillah. Wallah, c'est plus jamais Paris. Vite qu'on se barre, Wallah. Mais je crois qu'il y a des villes encore plus chères que Paris qui nous attendent. Ouais, imagine-toi l'hôtel ce soir. On n'a pas d'hôtel encore, on va dormir où ? On n'a pas d'hôtel et on n'a pas d'oseille. Non, ça, c'est faux. Ouais, ça, c'est faux. Bon, la famille, là, on est en direction un restaurant. On va bien manger. Moi, j'étais petit, je faisais ça et je le fais encore. Je m'en bats les couilles. La famille Adem, il est en train de devenir fou. Il y a trop de monde à Paris. Regardez tous les humains. Vraiment, c'est horrible. Genre, depuis tout à l'heure, on roule. Il y a du bruit partout, des voitures. J'ai un truc à dire, Paris, ce n'est pas fait pour nous. Pas du tout, c'est horrible. Vraiment, genre, les cyclistes, les motos, tu as envie de les démarrer. Tu vois, la trottinette, elle a failli se faire manger. Hop, il passe avec son gosse. T'inquiète, frérot, de rien. Couché du soleil, on n'a rien mangé de la journée. À un moment donné, j'ai trop faim. Vas-y, casse ta mère avec ta trottinette. Ça y est, on va être trop méchants, là. J'ai loupé la sortie, je dois refaire tout le tour. Je suis tétanisé. Ça que je n'aime pas avec Paris, tu loupes un truc, tu retapes 40 minutes. Avance-toi avant que je t'explose. C'est un livreur, forso. Tous les livreurs, les frères, on est ensemble. Mais vous cassez les couilles à rouler ici. Ouais, ça y est, frère. Oh, il y a des meufs, là. Là, la famille... Oh, wesh. Là, en vrai, vous allez nous voir de mauvaise humeur aussi durant ce voyage. Ce ne sera pas tout le temps en mode Ouais, ouais, les gens, ils cassent les couilles. J'aime pas le monde, les humains, il y a trop de gens. Moi, j'ai l'habitude à la campagne. J'aimais bien les vaches boire leur lait comme ça. Bizarre, le geste. J'ai faim, on n'a pas mangé de la journée. Ça fait 4 fois, je leur dis. Ouais, mais on n'a bu qu'un coca, ça m'a creusé le ventre. J'ai mal à l'estomac. À un moment donné, je suis un putain de normand, je fais que de me plaindre. C'est vrai, je fais que de se plaindre. Attends à moi, vas-y, attends. La sortie est par là. On est coincé. C'est où la sortie ? Ah, on sort par où ? Ah, c'est là. Vas-y, viens. Ah, la famille, je suis hérité d'ici, il faut que je marche comme as. Wow, t'as failli me tuer. Bon, là, on va manger à un endroit, il est situé où ? À côté du 20e arrondissement, place de la République. Ça s'appelle Gomou. Donc, c'est un restaurant en mode, ils font des burgers, mais trop stylés, tu vois. Des burgers pain blanc, pain noir, avec aussi des frites en torsadé. De toute façon, c'est ce que je vais prendre, vous verrez, les refs. À la famille, un kilomètre de marche pour manger. Genre là, le repas, on l'a mérité, genre. Il est dans la merde. Regardez, moi, j'ai pris un bubble tea à l'exotique. Non, à la passion. Moi, c'est quoi, ça ? Je sais pas, il y avait écrit Blue Lantern. Je sais pas, c'est à quel goût, c'est la première fois que je vais goûter ça. Bon, là, attendez, je vais vous dire. Bon, là, au fond, il y a des morceaux de fruits à la passion. On dirait du mogu-mogu. Attends, voilà, j'ai pas eu de goût. On aurait dit du perrier. Ah ouais, il y a le sirop au fond. C'est incroyable. Du coup, c'est stylé, ils font des bubble tea. Première fois, je goûte et la vie d'homme, c'est validé. Regardez, il y a des billes comme ça. Goût, fruits de la passion. Après toute cette journée, ça rafraîchit, les frères. C'est mieux que le coca à 5 euros de tout à l'heure. Merci à Gomou parce qu'ils nous ont régalé, les frères. Merci à vous, la tête d'homme, c'est incroyable. Franchement, être influenceur, ça paye, t'arrives, tu manges gratuit, ce carré. Surtout que c'était quand même 40 balles. En plus de ça, comme on est des rats, tu vois, là, c'est parfait la journée. 40 euros d'économisés, les frères. C'est réussi. Aïe, 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 impeccable, merci. Ah, le grand lard, Adem. Le gars, il lui dit, je vous ramène d'autres trucs si vous voulez. Comme ça, vous goûtez avec plaisir. Ouais, en vrai, faut en profiter, frère. On présente leur restaurant. On vous montre aussi à vous ce qu'il y a à manger. Wesh, c'est trop stylé. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est incroyable. C'est un goût de ma... Ah bah, c'est du maïs, je suis con, vas-y, goûte. C'est comment ? C'est fabuleux. T'as vu, c'est stylé. Regardez, ça se présente comme ça. Regardez le burger, la couleur qu'il a. Vas-y, goûte celui-là. Je fais de la dinde, là. Je suis trop chaud, c'est de la dinde. On va goûter la dinde. Ah, c'est un maïs, un pic. Vas-y. Pour amener une fourchette, Gomou. Wouah, c'est caramélisé, c'est incroyable. Par contre, le maïs, belle découverte. C'est du maïs avec de la chapelure. Ah ouais, mais c'est vraiment stylé. Je vais tout démarrer, les frères. J'avais trop faim. Regardez la dex des frites. Elles sont torsadées, frérot. J'ai pas capté. On va goûter. Première fois aussi, tu vous tiennes l'un. C'est comment ? C'est des frites. C'est pas n'importe quelle frite. Elles sont bien pommes de terreuse, les frères. Alors là, les refs, on a les frites de patates douces. C'est incroyable. C'est crémeux. Bon, c'est parti. Je vous jure que ça change des frites normales. C'est incroyable, vraiment. Il y a un côté un petit peu sucré, là. Oh, regardez le burger. Vas-y, montre-la. Vas-y, il tape un croc direct. C'est un truc de ouf. Putain, on va grossir pendant le road trip. Non, t'inquiète, c'est la première et dernière fois. Après, on fait que des bons petits plats, t'inquiète. Vas-y, c'est le premier jour, tu vois. Fallait se faire plaisir. C'est même pas de notre faute. C'est eux, ils ont dit venez et tout, OK ? Bon, regardez, je tape un croc. Vache, doucement le zoom. Tu veux rentrer dedans ? Tiens, comme ça, ça leur donne envie, rentre dedans. Vas-y, bismillah. C'est un burger, il est incroyable. Venez le tester, les frères. L'adresse, elle est magnifique. Détente, si tu veux manger Zama, un burger. Pas au McDo, mais tu vois. Là, tu rentres dans le luxe, t'as capté. Dans le restaurant, t'as capté. Bon, c'est carré, on va tout démarrer, les reufs. Ça fait du bien de manger, wesh. Depuis ce matin, je suis comme ça, en train de courir à Paris et tout. On se prend la tête avec un champignon à Paris, frérot. J'sais pas compris. Bon, la famille, on a terminé de manger, c'était dégueulasse. C'est faux. Non, je rigole. Eh, pour vous dire qu'on a même pris le sachet. Parce qu'on n'a pas terminé, on l'a pris à emporter pour l'hôtel. Vous êtes fous, quoi. Très, très bon resto, je vous le conseille. En vrai, force à eux, incroyable. Bon, la famille, on va direction l'hôtel. En fait, on pourrait chercher un hôtel de ouf et tout, mais on n'a pas pris d'avance, ça veut dire. Autant prendre un hôtel pour cette nuit, comme ça, on se repose bien. Et en demain, on va trouver un bête d'hôtel. C'est bon ou pas ? C'est bon pour moi. Allez, on s'ambiance. Allez, j'en vais à côté. C'est un petit disant, pas que je kiffe. Allez, y'a plus personne. C'est quoi ces full zoom, là ? T'as pas honte ? Wesh, les frères, la tête d'or, on est tout seul. On a quelle chambre ? J'sais plus. Vas-y, dépêche, là, j'ai envie de dormir. 724. Allez, ouverture des portes. Mais c'est quoi leur système ? Mais faites Big B et je rentre. Genre, faut attendre que... Vas-y, on attend. On va le voir, t'es en train de nuquer la carte. Y'a 7 étages. Attends, y'a écrit 724. Ah, merde, c'est 123. Ah, t'es trop con. Ah, sortez, c'est chez quelqu'un. Je fais du bruit comme un ouf. Allez, là, là, n'autre. Ah, voilà. Je sais pas, il voulait rentrer chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est de l'hôtel de luxe. Bon, la famille, regardez, moi, cette chambre. C'est quoi, Adem ? Viens. Moi, je perds pas de temps. Je pose ça, là. Ah. On va bien dormir. J'suis KO. C'est comment, là ? Ah, ça va, il faut se doucher. Il faut se mettre à Walp. Eh, Paris, c'est une catastrophe. C'est claqué. Ça pue sa merde, il y allait jamais. Ça va, mais, oh, Paris, euh. Ça met sa merde. Bon. Mais toi, tout nu, s'il te plaît, j'arrive. Bah, j'allais te dire la même chose. La gueule. Bon, la salle de bain, c'est là où la deuxième partie de la nuit, ça va se passer ici avec Adem. Les chiottes, la base. Du coup, Adem, je t'attends ici. Ouais, tu te mets tout nu, tu connais, là, le... Vas-y, je t'attends. Bon, je viens de capter qu'il y avait une télé. Ça doit faire 5 ans, j'ai pas regardé la télé. C'est au cas où on veut regarder un petit film. Tu vois ce que je veux dire ? Quel genre de film ? Je sais pas, un film d'action, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Pourquoi t'as pas pris la play ? Eh non, je vois pas ce que tu veux dire. Bah... T'aurais pu prendre la play, hein. Vas-y, ça y est, la play, frère. Faut sortir de notre zone de confort. C'est vrai, c'est vrai. Bon, la famille, je vous ai pas montré l'extérieur. Alors, on a la vue sur ça. Voilà, les bâtiments. Se claquer, voilà. Voilà. Ferme pas, ferme pas. Pourquoi ? Pourquoi tu l'es ouvert comme ça ? Pourquoi ? Moi, ça souffre comme ça, wesh. Tiens, mais toi, t'as un tétard. Tu fais quoi ? Tu peux me masser le dos. Ok, pas de souci. Mais doucement, voilà, doucement. Non, t'inquiète. Je vais crier. T'inquiète, doucement. Mais arrête de crier, les gens, ils vont dire, « Ouais, j'y fais quoi ? » Ça va ? Ouais, je fais ce tout. Sans ? Je joue à quoi ? Allez, moi, vraiment, bosse-moi le coup. Non, vas-y, j'ai pas confiance, en fait. F***gner. Bon, la famille, merci d'avoir regardé le vlog. Vas-y, viens, poutez-moi. Maximum de pouces bleus si vous avez kiffé. Demain matin, on repart pour de nouvelles aventures. Direction... Angers. Et voilà, on va tout arranger là-bas. Angers. Et on va bien manger aussi. Ouais. Et on va arriver en jet. Angers. Avec Angers. Un jet d'eau. Angers. Pourquoi t'allumes, t'étonnes ? C'est quoi le délire ? J'ai pas compris. Ta gueule. Vas-y, t'es où, là ? Ah, mon dos ! Ah, merde. Ah, tu pue du cul. Mais tu manges, je me suis douché. Tu pue caca, frérot. Ça sent pas la douche, là. C'est vrai ? Le défi numéro 4 n'a pas été réalisé. L'un des deux frères sera donc sanctionné et aura un gage à réaliser avant de quitter Paris. Restez bien connectés et rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. Ils sont faux, ils sont faux, ils sont faux. Mais on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Merci, je fais de la monnaie sur...